salut c'est goutard bienvenue pour une petite vidéo de war thunder on va parler d'une nouveauté française mais que tout le monde n'aura pas donc bon je ferai un petit test là je suis sur le serveur de test mais je voulais vous montrer de quoi il s'agissait donc il s'agit de ce véhicule que les américains ont et qu'ils ont effectivement tout 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 voilà en tir 1 et bien les français l'auront en tir 2 donc déjà ça perd beaucoup de son intérêt vu que le blindage de ce véhicule est égal à zéro et il sera équipé d'un canon suédois un beaufort donc on peut retrouver on peut le retrouver chez les français on va y arriver hop tuc 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 voilà c'est celui là le canon de beaufort de 40 millimètres qu'on retrouve en rond 2 donc ici il va arriver là alors bon alors factuellement ce véhicule a existé il a bien existé dans l'armée française trois modèles le classique on va dire avec les mitrailleuses de doucette ensuite il ya eu avec un no wither je sais pas si on a je pense pas qu'on l'est celui là c'est le petit qui doit être en tir 1 voilà avec ce cette tourelle là et donc effectivement il ya eu avec une tourelle de ben du non pas une tourelle on va dire un canon de 30 millimètres enfin le beaufort le problème c'est que marron on l'a bien évidemment pas eu pendant la guerre ce véhicule puisqu'en fait il a été utilisé notablement on va dire pendant la guerre d'indochine pourquoi pas parce que l'indochine je ne sais pas si vous le savez mais il ya beaucoup de marais de 2 2 pas de marécage mais il ya des rizières il ya il ya toujours de la flotte et c'est même si c'était pas fait pour être utilisé là dedans pour ça on avait des véhicules qui étaient surnommés les crocodiles que les mecs qui ont fait l'indo connaissent bien notamment ceux qui étaient de dans la bif dans l'infanterie et qui eux lui permettait justement qui était on va dire qu'ils pouvaient se déplacer dans l'eau mais qui étaient chenilles en fait donc on en a eu et on a eu ces deux modèles mais le problème c'est que la guerre d'indochine on sait pas le tir 3 c'est le tir 4 est effectivement bon donc historiquement c'est complètement con mais bon on va dire qu'effectivement vu qu'il place en tir 1 pourquoi il le mettrait en tir 4 là il serait complètement ridicule heure voilà donc voilà vous voyez donc le l'alligator 45 490 alors attendez classement chronologique je vous montrer si vous apparaît bien dans les années 50 tuc 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 maintenant ça c'est c'est la première guerre mondiale la deuxième guerre mondiale et voyez il n'apparaît pas donc 45 à 90 oui c'est là et là bas les voilà donc initialement il devait arriver à la fin de la guerre mais en fait ils arrivent un peu plus tard donc bon pour la guerre l'indo lvt4 lvt à 4 donc avec la tourelle que vous voyez ici donc la fameuse tourelle avec le petit canon et voilà le beaufort donc historiquement c'est vrai mais justement quand on regarde la liste chronologique donc de 40 à 45 il ya quelque chose qui apparaît là dedans tout tout que je voulais vous montrer c'est pas le m3 c'est une autre version du m3 voilà voilà le m16 donc le m16 c'est le fameux et vous savez les français n'ont pas de dca ça sert à rien la dca c'est vrai et donc ça faisait longtemps je vous disais et je me suis dit mais attend il ya chars français donc ce petit site là qui est très bien parce que lui il énumère tous les chars qui ont été dans l'armée française ce soit des chars français ou des chats étrangers ayant servi et pendant la deuxième guerre mondiale bon soyons clairs on était équipé par les anglais et par les américains donc effectivement on a eu beaucoup de chars américains donc voilà ça serait quand même bien que qui nous remettent ça et donc hop ça doit être ici battle pass véhicule donc battle pass c'est bien le véhicule qui s'obtient en faisant trois millions d'heures pour débloquer tout ça en payant quelque chose puisque autrement vous avez un truc sur deux bon moi déjà je paierai pas pour l'avoir et puis bon on s'en fout mais voilà donc un véhicule pour un pays qui n'en a pas beaucoup et on le met où ben on le met dans un truc où les trois quarts des gens vont pas se faire chier pour aller débloquer sa quoi un tiers de en plus voilà donc c'est bien c'est bien comme d'habitude foutage de gueule en grande largeur voilà donc historiquement je dis ok c'est un véhicule qui a été dans l'armée française bon en tir 2 c'était pas le cas pour moi je l'aurais plus vu question historicité en tir 3 mais plutôt 4 parce que 3 on va dire c'est fin de guerre on va dire jusqu'à 45 pour moi après la deuxième guerre mondiale c'est le début de la guerre froide donc pour moi c'est le tir 4 et on est en plein dedans la guerre d'indochine voilà c'est vraiment et ce qu'il faut savoir c'est que la dernière utilisation de ces véhicules c'est la crise de de 2 en égypte là quand il y avait nasser qui a nationalisé le canal de suez il faut que ça remonte les informations parce que ça fait plus tilt vraiment très bien voilà donc voilà spatius alors le dans les avantages y mettre que c'est un habitacle spacieux et surtout le gros inconvénient c'est qu'il blindage c'est 0 je vous rappelle que quand on joue en tir 2 c'est quand même un truc il est difficile à détruire tout simplement parce qu'il ya plein de mecs dedans voilà voilà vous avez donc le canon de 40 mm ça c'est pas un avantage c'est voilà un truc spacieux ok on s'en fout initialement c'est quand même un transport de troupes qui sert à débarquer des hommes qui viennent d'un bateau donc effectivement on c'est normal et à l'époque les le nombre les escouades américaines c'était 10 12 mecs donc ils arrivaient pas les mains dans les poches là on a adopté donc on a adapté pardon une tourelle ok donc là pas de problème mais je vous dis ce qui me fait chier encore une fois c'est que on met ce genre de choses qu'ils soient presque inatteignables pas moi je peux me casser le cul pour l'avoir je pense qu'il ya plein de gens qui ont pas envie de dépenser les 50 euros qui sont demandés pour avoir ce genre de choses donc voilà mais 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 voilà et donc ce que je disais l'autre jour enfin voilà quand j'ai parlé de ça on m'a dit ouais mais c'est bien il y est oui c'est bien je sais c'est bien il y est je suis d'accord mais ce qui aurait été encore mieux et ce qui aurait été normal c'est que le br 1951 il soit là d'abord et qu'ensuite on se dise on va mettre des variantes et on les met là et on met pas des variantes à la con encore sur le battle pass de mes couilles ou ben comme d'habitude les trois cas enfin il y en a quelques uns qui vont l'avoir ceux qui ont du temps à passer sur ce jeu là après chacun fait ce qu'il veut de sa vie moi j'y passe au grand une heure et comme ça me fait de plus en plus chier en fait l'heure enfin hier et avant hier j'ai joué très peu ça m'a tellement saoulé que j'ai au bout de dix minutes un quart d'heure j'ai arrêté ça m'a fait chier et puis c'est tellement redondant je joue on tombe toujours sur les mêmes maps c'est à l'impression de tourner sur trois maps et puis plus tu montes plus et les maps sont grosses et j'ai horreur des grosses maps donc je fais exploser mon véhicule je quitte voilà donc c'est un peu chiant voili voilou donc on va pas mentir la branche française finalement elle est quand même relativement notamment dans les premiers tiers mais les premiers tiers qui les joue maintenant enfin si il ya quand même pas mal de gens qui jouent les premiers tiers parce que finalement un peu comme moi je pense ils trouvent que c'est plus fun et puis au niveau historique ça 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 devient pas n'importe quoi comme au tir 4 et puis au tir 5 où tu retrouves des chars de 1980 avec des chars de 45 ou là c'est la grande foire ou n'importe quoi mais quand même c'est c'est un peu gênant voilà donc moi ce que je trouve ce qui aurait été normal c'est ça ça arrive d'abord et ensuite eh ben on met effectivement on met un ebr en premier homme ok une variante ok pas de problème là ça peut être acceptable tu dis ok il ya eu ce modèle là c'était le modèle principal et puis tu as eu des variantes mais putain ce qui me fait chier vous voyez c'est ça le vert et moi comme je vous le dis ça me touche particulièrement parce que ça mon père qui a fait la guerre d'algérie j'ai des photos ou enfin voilà il est dans des convois et ya ce véhicule donc le br le br c'est un véhicule combat proven il a fait la guerre et vous regardez vous regardez les allemands mais pas que pas que voilà et les allemands ils ont toute une chier de véhicules bon déjà le tam qu'est ce que bien foutre un char argentin voilà mais celui là le rad camp wagon le truc je pense que châssis a dû voilà être peut-être développé mais pour moi ça relève du mit urbain quasiment parce que trouver des informations vous trouvez effectivement un truc le le véhicule bismarck mais ça va pas beaucoup plus loin et quand tu lis tu vois qu'en fait la tourelle et il n'y avait pas de tourelle bien spécifié donc en gros c'est un véhicule de test qui n'a jamais été produit et en fait qui n'a jamais été terminée et on te met ça dans les véhicules bons de guerre dans l'arbre principal allemand voilà bah excusez moi mais le vraiment on nous prend pour des cons et ensuite bon alors après le visel je dis rien voilà on va être le filet en 15 exemplaires hop 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 super ça fait du nombre pour pas cher et c'est ce que je reproche à gaijin qu'est ce qu'il ya comme nouveau char de chez gaijin chez war thunder bah il y en a aucun il ya que du copier coller copier 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 pouf le lvt4 copier alors vous vous l'avez chez qui chez tout le monde vous l'avez même chez les russes hop qui sont chez les russes où il est ce brave petit véhicule il y en a un toc 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 il doit même peut-être être bon je sais pas non c'est chez les chinois pardonnez moi c'est vrai que les chinois et voilà voilà avec un canon 6 donc qu'est ce qu'ils font comme différence ils changent une petite pièce qui existe sur un autre canon 1 chez les russes vous allez voir les russes voilà et là vous avez non pas celui là c'est voilà c'est pas celui là avec un canon 6 enfin vous avez des canons 6 qui doivent être quelques pas c'est pas un t34 t34 avec un ticket ouais enfin bref il existe chez les russes voilà donc grosso modo c'est le même armement donc au niveau de la programmation il ya rien à faire il ya simplement rajouter une plaque en ferraille devant et vous avez un nouveau véhicule super super donc franchement franchement gaijin ne se casse plus le cul voilà les français il ya bon il ya je veux dire ils ont qu'à lire je on devrait leur conseiller d'aller voir ceci et puis verra les chars français qui avait pendant la deuxième guerre mondiale y compris effectivement les chars américains même si je dis que c'est pas c'est pas enfin mais ça c'est l'histoire donc c'est autre chose et quand moi joueur d'histoire ben quand tu joues la période résistance où les forces françaises libres ben tu joues avec des unités américaines et une armée française ben par exemple dans boltaxian voilà là c'est enfin qui est un livre de règles pour figurines qui qui fait dans la deuxième guerre mondiale il fait autre chose il fait le plus moderne on va dire guerre froide et puis fait même maintenant du moderne il ya deux périodes il ya la période avant la capitulation donc ça c'est une armée française classique avec le lebel enfin le mas 36 pardon il y avait des troupes on va dire on va dire les territoriaux ce qu'on appelle les forces territoriales c'est à dire les les troupes de deuxième ligne qui était armée avec le lebel mais l'armée française avait le mas 36 qui était un très bon fusil j'en avais un quand je faisais du tir très très bon recanonné avec un calibre civil parce qu'en france on n'a pas le droit enfin en france c'est le bordel vous avez le droit d'avoir des revolvers des pistolets des armes de guerre enfin quand c'était à l'époque c'était première catégorie quatrième catégorie enfin bref c'est un foutoir ça a changé mais j'ai arrêté le tir voilà mais c'est pour vous dire que aujourd'hui franchement on rajoute des chars on veut tu en voilà en premier homme ou dans des avec des moyens d'accès qui sont compliqués pour la plupart des gens à acquérir et dans la branche générale bas on met même pas ceux qui sont normalement disponibles qui ont été produits qui ont connu la guerre avec dans lequel il ya des hommes qui sont morts voilà donc c'est important et on nous colle des conneries des proto même pas fini chez hop voilà on fait des branches chinoises qui vont être un ramassis de chars américains japonais anglais et bien sûr russes ensuite on a des copies de russes ensuite on a toujours des chars américains c'est à dire que non seulement on a la chine populaire la république populaire de chine c'est à dire la chine reconnue internationalement la chine on va dire normal mais aussi vous avez taïwan un chan kai chèque le truc qui était voilà donc c'est à dire une chine non communiste qui n'est pas reconnu internationalement mais qui a du matériel américain et on colle tout ça et ça fait un gros global et tout le monde est content vous avez exactement les mêmes chars que les autres et on vous colle trois ou quatre chars chinois vraiment fait par les chinois au tir 6 et au tir 5 et on vous dit c'est une branche chinoise bravo qu'est ce que ça va être pour les israéliens pas pour les israéliens ils ont quoi comme avion les israéliens actuellement df-16 df-15 df-35 c'est quoi comme marque c'est tout américain tout est américain donc clairement vous n'allez pas avoir d'avion il ya eu le lavi alors peut-être qu'on vous le collera en prototype histoire de gagner un peu de pognon dans le dans l'absolu j'en ai rien à foutre moi je travaille dans une boîte je vous assure que le pognon c'est la principale chose qui compte donc le fait est que ben gaijin est une boîte privée qu'elle doit gagner du pognon pour vivre et faire payer ses salariés moi j'y vois pas d'inconvénient dans l'absolu mais je trouve qu'il faudra avoir un minimum de déontologie et faire les choses proprement et par exemple quand on fait un premium qui est un dérivé d'un char qui a existé bon on fait après avoir mis dans la d'un arbre général et puis quand on fait un véhicule qui n'a jamais existé bah on en premium c'est pas dans l'arbre général alors que l'autre tu fais le contraire enfin bref il faut avoir un minimum de logique et visiblement ils en ont aucune sinon celle du pognon et dans ce cas là je ne peux dire que ok d'accord mais quand même ça manque un peu de style donc voilà c'est c'est ça qui est un peu gênant donc je reviens à nos amis israéliens israël grosso modo elle naît après la deuxième guerre mondiale devant ce qui est va arriver il faut pas plus vivre bah l'onu enfin quand elle est décidée quand elle est créée voilà donc ça se fait pas du jour au lendemain on dit israël les israéliens ont le droit d'avoir un pays et bon mais bon je vais pas vous faire un cours d'histoire palestine coupé en deux patati patata manque de bol les arabes attaquent les israéliens et qui prennent bon on va s'arrêter mais ils ont quoi comme ça ils ont des m4 sherman donc des chars américains le super sherman avec un canon français ils ont des amx 13 ils ont des centurions chars anglais donc ils ont même non ça c'est c'était les c'était les syriens les syriens avaient des chars allemands qu'ils avaient récupéré et donc ils avaient des panthères ils avaient des 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 td allemands aussi tout de suite on voit où sont les mauvais non je déconne je ne rejuge pas l'histoire mais voilà donc c'est ces chars américains français anglais et puis des chars capturés russes des t54 par exemple voilà donc c'est les chars israéliens n'existe pas l'aviation israélienne n'existe pas en tout cas au début de la création c'est des chasseurs anglais essentiellement avec donc tout est on n'aura aucune nouveauté vous allez avoir les mystères français vous allez avoir des mirages trois français bah là encore copier coller copier coller on va mettre quoi l'étoile de david sur les ailes et puis on va dire waouh avion israélien peut-être qu'on va avoir un mirage 3p ou le mirage 5 ou le mirage je sais plus combien là le voilà le bon c'est quoi la logique et il enfin l'intérêt c'est quand même d'avoir des chars un peu nouveau de d'avoir un nouveau style de jeu et là qu'est ce qu'on va voir bon on va avoir les mêmes simplement copier dans une autre branche et il va falloir encore tout se taper pour bon j'avoue que moi déjà je me fais chier à débloquer la branche américaine et je ça va super lentement là j'en suis voilà j'en suis au m60 je les débloquer j'ai réussi à avoir un équipage mais j'ai plus beaucoup de pognon et donc c'est ça devient un peu relou quoi ça devient un peu relou de 2 d'être comme ça avoir des branches finalement la branche italienne et suédoise que j'ai dit je voyais pas l'intérêt d'avoir une branche suédoise dans un sens historique café la suède d'un point de vue militaire et après 1945 au niveau international la suède c'est fait voilà c'est sérieux enfin je dis pas c'est rien mais d'un point de vue militaire intervention à l'extérieur la france intervient beaucoup l'italie pas trop elle fait quelques petites missions de temps en temps mais la suède bon bah c'est pareil on envoie de temps en temps un contingent mais c'est pas les les grands intervenants aujourd'hui tu as les usa t'as l'urse t'as la grande bretagne et à la france qui interviennent qui se battent réellement aujourd'hui dans les armées européennes qui a une véritable connaissance du combat l'armée française les autres l'armée américaine quand même il y a passé du temps les russes quand même aussi l'angleterre ils ont passé beaucoup de temps alors l'italie ils ont été en afghanistan mais quand tu regardes ce qu'ils ont fait fondamentalement parlant c'est aller dans un camp et ne pas bouger faudra que je vous donne un lien de justement d'un d'un américain d'un soldat d'un marines américain qui a été versé dans un avec les français pour être on va dire celui qui pilote les avions pour aller bombarder des positions et le mec se dirait oh je vais me faire chier avec les français mais je vais rien faire et puis quand il est parti je me suis jamais autant battu qu'avec les français voilà parce que les français ils étaient tout le temps dehors voilà c'était pas le cas des autres voili voilou ou alors c'est quand ils ont des missions d'entraînement donc moi je trouve qu'avec gaijin on tourne en rond on va nous donner des nouvelles cartes les deux nouvelles cartes qu'on a eu celle dans le désert là qui est tout rouge bon je l'aime pas celle qui est dans la ville je l'aime pas donc dès qu'elles apparaissent pas je me je me fais sauter je les aime pas et je croyais qu'il y avait une possibilité maintenant de sélectionner ces cartes si quelqu'un les connaît merci de me le dire voilà donc tout ça pour dire que je comprends toujours pas je comprendrais sans doute jamais comment fonctionne gaijin parce que c'est très compliqué c'est très compliqué il n'y a pas de logique il n'y a pas de logique or j'avais compris voilà que que les prototypes c'était plutôt des premium et que ben pour être dans un arbre il fallait avoir quand même quelques voilà quelques chars existants mais on s'aperçoit qu'en fait bah c'est comme le maus le maus il y avait un châssis ils n'ont jamais trouvé de tourelle ils ont trouvé une tourelle mais n'était pas terminée donc voilà c'est pareil on te donne des caractéristiques d'un véhicule qui n'a jamais été testé on le reconstruit aujourd'hui il a été reconstruit en russie mais sur des plans mais les plans qui sont même pas sûrs qui sont même pas fiable qui sont pas complet donc en gros on tire on tire des conclusions de ce que ça aurait dû t'être en fonction du poids et on dit ça mais on n'en sait rien dans l'absolu je peux vous dire que là dans mon bouquin sur les chars allemands on dit clairement que ben oui quand on l'a trouvé ils avaient des idées mais la plupart des documents étaient détruits donc en gros on a trouvé un gros un châssis une tourelle qui était dans un coin retourné sans armement mais donc dans l'absolu on savait pas combien ça roulait on savait pas qu'elle est mais en tout cas ce qu'on est sûr c'est que ça roulait sûrement pas vite et à l'époque effectivement si ce véhicule était en tir 3 c'est à dire fin de la deuxième guerre mondiale je pense qu'il serait quasiment invincible mais comme le td américain le t95 qui se retrouve en tir 4 et qui se fait martyriser enfilé par tous les orifices par des mecs qui ont des missiles des mecs qui ont des obus 8 et je sais même pas s'il y en a pas qui ont des obus flèches et qui donc c'est 300 millimètres de blindage à l'avant c'est fuck voilà c'est voilà voilà donc tout ça pour dire que c'est du gaijin c'est toujours très compliqué à comprendre mais là voyez vous ce véhicule américain de la branche française et bien c'est un véhicule que je n'aurais pas voilà c'est tout bon aujourd'hui à la prochaine ciao ciao ciao